Est-ce que tu as déjà vu des bulles de savon ? Tu sais quand tu prends un bain par exemple et que la mousse toute blanche se transforme en bulles transparentes Avec les couleurs de l'arc-en-ciel Tu as vu comme cette bulle est légère, de plus en plus légère et comme elle monte vers le ciel Et je ne sais pas si tu as remarqué comme tes doigts sont tout fripés quand tu restes longtemps longtemps dans l'eau chaude Moi, j'aime bien prendre un bain, après on étouffe la gada et on dort drôlement bien Je vais te raconter plusieurs histoires Pour cela, tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts, c'est à toi de choisir Tu as le droit de t'installer confortablement Peut-être que tu peux t'allonger sur ton lit ou sur un fauteuil Ou bien encore, tu peux continuer à jouer Tu as le droit de faire tout ce qu'il te plaît Moi, je suis seulement là pour te raconter des histoires Mimi la sourit à un petit doudou qu'elle traîne partout Elle ne peut pas s'endormir si elle n'a pas doudou Mimi pleure quand elle est triste, quand elle est fatiguée, quand elle est fâchée Et Mimi pleure dans son doudou, à chaque fois que les choses ne vont pas comme elle voudrait Résultat, Doudou est toujours tout mouillé Il prend sur lui toutes les larmes de Mimi Un jour, Mimi a tellement pleuré que Doudou était rempli d'eau Il était deux fois plus lourd à porter, avec toutes ses larmes Lui qui était tout doux, ressemblait à une éponge Il n'avait rien fait de mal pour être puni Mais il n'aimait pas tellement voir Mimi pleurer Alors, il prenait sur lui, jusqu'à ce que Mimi retrouve le sourire Et puis un jour, Mimi a vu que Doudou n'allait pas très très bien Il s'enrhumait avec tout ce mouillé Et Mimi décida d'arrêter de pleurer sur lui Maintenant, je vais te raconter une autre histoire C'est l'histoire d'une jolie pomme toute ronde, toute rouge Qui sentait bon, mais qui était habitée par un petit verre tout marron Ce petit verre n'était pas méchant Il voulait juste avoir une maison Et il avait choisi la plus jolie de toutes les pommes pour s'y installer Au moins, dans cette pomme, il était bien à l'abri Et ne craignait ni le mauvais temps, ni la pluie Les autres pommes n'avaient pas remarqué Que la petite pomme avait à l'intérieur, tout caché Un petit verre qui l'a dévoré Mes petites pommes sentaient bien qu'à l'intérieur Quelque chose l'a chatouillée Quelque chose qui n'avait rien à faire là Elle ne savait pas comment s'en débarrasser Alors, elle décida de lui parler Et de lui expliquer qu'elle voulait qu'il s'en aille Le petit verre était désolé Il n'avait pas vu qu'il la gênait Il accepta donc de déménager Mais quand il se retira Il laissa un trou Un tunnel, pour être exact La petite pomme avait froid avec ce courant d'air Alors, elle fabriqua une pâte magique Pour boucher ce trou Elle était bien Elle était belle Elle était ronde Elle sentait bon Et en plus de cela Elle avait appris à se réparer toute seule Peut-être que tu, toi aussi Comme cette pomme Imaginez que tu parles A ce qui te chatouille de l'intérieur Et que tu lui demandes de partir Il a dû croire que tu étais une jolie maison Alors, qu'en fait, tu n'es qu'un enfant Il s'est trompé Et doit donc déménager Imagine qu'il s'en va Et qu'il répare tout ce qu'il a cassé En s'installant à l'intérieur de toi Et toi aussi, tu peux utiliser de la pâte magique Pour tout réparer en toi Alors, tu vas imaginer Que tout se répare à l'intérieur de toi Grâce à cette pâte magique Je ne sais pas pourquoi Ce petit truc est venu s'installer en toi Peut-être qu'il cherchait une maison Peut-être qu'il cherchait une autre maison Peut-être qu'il voulait te dire quelque chose Peut-être qu'il exprimait quelque chose Qui ne t'appartient pas d'ailleurs Tu sais, bien souvent Les enfants sont un peu les doudous de leurs parents Eux aussi, comme doudous de Mimi la souris Ils prennent sur eux Des problèmes, des tristesses, des colères Qui ne leur appartiennent pas Peut-être que toi aussi Tu as pris des choses qui ne t'appartiennent pas En tout cas, ce petit truc Qui te chatouille à l'intérieur de toi Et qui provoque cette maladie A certainement Besoin de te dire quelque chose Mais maintenant que tu l'as compris Tu peux faire ses valises et déménager Parce que tu n'es qu'une enfant Et que tu as le droit d'être tranquille Que tu as le droit d'être en pleine santé Ton inconscient C'est ce petit bonhomme à l'intérieur de toi Va donc faire tous les changements nécessaires Pour que tu puisses guérir très 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 vite Je ne sais pas si tu as déjà vu des plantes Des fleurs, des arbres À qui on a arraché une branche Ça fait mal Sûrement Je ne sais pas Je ne suis pas à la place de la plante Mais ce que je sais Et je ne sais pas si tu as remarqué C'est que l'arbre, la plante Est capable de s'auto-réparer Ça veut dire qu'elle se répare toute seule Elle guérit toute seule Et toi aussi Tu es capable de guérir tout seul Tu sais comment Rien qu'en imaginant Que tout se guérit à l'intérieur de toi Tu as juste à laisser faire Ce petit bonhomme Qui s'appelle ton inconscient Parce que Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé D'avoir un petit bobo De tomber Ou de te couper un petit peu Et puis tu as vu Ta peau S'est reformée Elle a cicatrisé Tu es capable de te réparer Et oui Comme une voiture qu'on répare Toi aussi Tu peux te réparer De l'intérieur Alors tu vas aussi fabriquer Cette pâte magique Comme cette petite pomme Et tu vas en mettre partout Où il faut pour te guérir Tu vas pouvoir guérir Très très vite Et très très bien Ton inconscient va faire Tous ces changements là Je ne sais pas si tu as déjà vu Le dessin animé des Barbapapa Tu sais ces drôles de bonhommes Aux formes rigolotes Ils sont capables De prendre la forme qu'ils veulent Ils peuvent changer Tout ce qu'ils veulent chez eux Et bien toi aussi Tu es un peu comme un Barbapapa Tu peux changer à l'intérieur de toi Tout ce qui ne va pas Le changer de forme Le changer d'endroit Tu peux tout réparer en toi Je suis sûr que tu ne savais pas Que tu avais ce pouvoir là Que tu étais un magicien Mais tu le peux Tu peux te réparer de l'intérieur Peut-être que tu as des choses à exprimer Des choses que tu n'as pas su dire Il faut dire que tu es vraiment petit Et que c'est pas facile de dire les choses Alors peut-être que tu pourrais Dessiner Chanter Parler Jouer Faire tout ce que tu peux Pour exprimer ce qui ne va pas en toi Et comme ce petit ver Il pourrait déménager Et partir très très loin de toi Il faut juste que tu imagines Dans ta tête Que tu te guéris Et plus tu vas imaginer que tu guéris Que tu fabriques cette patte magique Et plus tu vas guérir Ton inconscient peut le faire Parce que je te dis Quand tu as un petit bobo Il est capable de le guérir Alors c'est pas ce bobo là Qui va l'empêcher de réagir Tu vas donc réussir à guérir Ton inconscient va faire Tous ces changements là Maintenant Tout de suite Et tu commences Maintenant Tout de suite Maintenant Tout de suite Comme cette petite pomme Tu guéris Comme cette petite pomme Tu bouches le trou Avec cette patte magique Et tu te répares de l'intérieur Tu peux imaginer Ce que tu vas faire Quand tu seras guéri Quand tu n'auras plus besoin D'aller voir les docteurs Tu vas imaginer Que tu vas pouvoir être Comme tous les enfants Et que tu vas pouvoir faire Tout ce que tu veux Et plus tu vas imaginer Que tu es guéri Et plus tu vas guérir Alors pense à ce que tu vas faire La semaine prochaine Le mois prochain L'année prochaine Pense à tous ces moments Où tu vas pouvoir vivre pleinement Il te suffit d'y penser D'imaginer Et tu vas y arriver Et plus tu vas y penser Plus tu vas te voir en bonne santé Et plus tu seras en bonne santé C'est aussi simple que cela Plus tu y crois Et plus ça marche Alors tous les jours Tu vas penser très fort Que tu te répares de l'intérieur Avec cette petite patte magique Et tu vas t'imaginer D'ici quelques jours Quelques semaines Quelques mois En parfaite santé En train de jouer Comme tous les autres enfants De ton âge Petit à petit Tu vas te sentir De mieux en mieux Chaque jour De mieux en mieux Tu guéris Chaque jour De plus en plus Et tu vas Chaque jour De mieux en mieux Ton inconscient Fait donc Tous les changements nécessaires Et te répare Dés à présent De l'intérieur Parce qu'il faut Que tu vives Que tu vives en pleine santé Et c'est exactement Ce qu'il va faire Peut-être qu'il n'a pas Su gérer une émotion Mais nous Les adultes Nous sommes là Pour t'aider A la gérer Alors tu vas pouvoir Guérir maintenant Et nous Nous t'aiderons A gérer cette émotion Petit à petit Doucement Tu vas pouvoir Revenir ici Et maintenant Et quand tu le souhaiteras Au rythme Que tu souhaiteras Tu pourras Rouvrir les yeux Si tu les avais fermés Où tu pourras Tout simplement Recommencer à jouer A penser A imaginer Et voir que ton corps Est déjà en train de guérir Et plus tu te vois guérir Et plus tu es guéri Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !